... Bon, cette fois-ci, bonjour. Officiellement, je commence la présentation. Je vais juste demander, si jamais vous ne m'entendez pas, je vois que l'acoustique ici n'est pas top, n'hésitez pas à signaler, agiter les mains, comme ça je vais essayer de parler un peu plus fort ou approcher le micro. Donc, je me présente, je m'appelle Marek, je travaille chez Théodo, je suis architecte et team manager. Aussi, les personnes qui sont là, au fond, vous pouvez vous approcher parce qu'il y aura un tout petit peu du code sur les slides. Si vous voyez, je trouve très bien ça... Voilà. OK. Donc, je suis architecte et team manager chez Théodo et je vais vous parler aujourd'hui, parmi d'autres, d'un expérience d'un projet récent, chez lui, où j'étais un architecte avec une équipe de 15 développeurs où on a mis en place BIAT. Mais d'abord, je vais vous présenter, voilà. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir pourquoi utiliser BIAT, pourquoi on est ici, à quoi ça sert, comment faire, qu'est-ce que c'est finalement, BIAT, et comment réussir la mise en place. Ça va être la partie rétour d'expérience. Nous, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Donc, aujourd'hui, dans le web, ce qui est important, c'est la réactivité. Il y a une phrase que, je pense, la plupart d'entre vous connaît, c'est, ce sont les rapides qui mangent le long dans le web. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste du marketing. Nous, on a vu ça avec nos clients. Il y a pas mal de clients qui arrivent avec des idées très innovatrices, avec de très beaux projets. Et finalement, on trouve que ce projet-là, il a été développé par un concurrent il y a un mois, ou qu'il y a quelqu'un qui est en train de développer ce projet-là. Donc là, on commence vraiment la course. Qui est capable de fournir les meilleurs produits pour ses utilisateurs, pour qu'on puisse vraiment gagner et vraiment réussir ces projets-là. Donc, ce qui est important, ce qui est important, ce qu'on essaie de souligner avec tous nos projets, avec toute notre méthodologie de travail, méthodologie de développement, c'est le time to market. Time to market qui finalement, même malgré les devops, malgré technologie agile, etc., se trouve bloqué par les tests, par la phase de test, où on cherche, il n'y a pas de régression, donc il y a quelqu'un qui manuellement vérifie sur les sites toutes les fonctionnalités, ou les clients qui finalement hésitent à ce qu'il met en place et ce qu'il ne met pas. Donc nous, on s'est posé la question comment raccourcir cette phase-là, comment faire de sorte que les tests ne nous ralentissent pas dans notre développement et comme à chaque fois qu'on regarde, qu'on essaie de prendre une décision, on demande comment font les géants du web, comment font les grands d'aujourd'hui et donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui dans les boîtes qui sont des références des qualités techniques et d'utilisation du web. Donc si on regarde Etsy, Etsy qui aujourd'hui fait 600 millions de chiffres d'affaires, Etsy qui a une vraie culture technique où le CEO s'est lancé un CTO, ce qui est très rare, ils font 30 déploiements par jour, je crois que vous avez déjà peut-être entendu ces chiffres-là, et chaque développeur, chaque ingénieur, met, fait un déploiement les premiers jours de son travail. Donc comment ils arrivent à faire ça avec de nouveaux qu'ils intégreront dans l'équipe qui ne comprennent pas forcément les codes, qui ne savent pas comment ça marche. Ils ont issu des 7000 tests sur tous les projets. Sur blog, Etsy, il y a plein d'explications comment ils ont fait pour mettre ça en place, comment ça tourne, etc. techniquement, c'est pas facile de mettre en place ensuite des 7000 tests, mais ça c'est leur réponse à la problématique comment on peut rapidement mettre en prod, comment on peut mettre plusieurs fois par jour en prod. On a 7000 tests, si les tests passent, tout va bien. Donc, bon, Etsy finalement, c'est pas super bien connu, il y a des mieux connus comme Facebook. Donc Facebook, ils sont moins rapides que Etsy, ils font que 2 déploiements par jour et il y a encore un an ou deux ans, ils faisaient cancel par jour. Donc, Facebook, ils font pareil. Ils font une suite de tests fonctionnels à chaque déploiement et c'est avec ça qu'ils valident la mise en prod. Après, il y a, après, il y a, bien sûr, la phase de livraison sur des petits, sur un nombre de serveurs limités, etc., où ils font du monitoring pour vérifier si tout va bien vraiment pour tous les utilisateurs. Mais, le premier parfait, c'est la suite de tests fonctionnels qui est validée par un responsable de livraison. Donc, qu'est-ce qu'il y a mieux que Facebook ? Google. Google ne communique pas ces chiffres. D'ailleurs, je pense que ça serait difficile d'analyser vu le nombre de projets qu'ils ont. Mais, Google a un très bon blog de son équipe de testeurs sur lequel on peut voir les témoignages, sur lequel on peut voir comment ils travaillent. Donc, ce qu'ils disent, ce qu'Alan Faulkner, un test ingénieur chez Google, dit, c'est qu'aujourd'hui, Google a besoin de déployer encore plus vite. Google, qui a quand même codé Google Plus en deux mois, si je ne me trompe pas, et avec une meilleure qualité. Parce qu'avec ce nombre d'utilisateurs, on ne peut pas se permettre d'avoir des régressions. On se rappelle tous ce qui s'est passé avec les maps d'appels d'iPhone. Si Google fait ça avec Google Maps, ça va être une catastrophe. Donc, la réponse de Google, c'est qu'un test ingénieur comme Alan Faulkner passe maximum 5% de son temps à faire le test manuel. Test ingénieur chez Google, c'est le poste des testeurs les plus proches d'utilisateurs. C'est quelqu'un qui, dans la plupart des boîtes, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui clique sur les sites, se balade, et regarde, est-ce que mon utilisateur, il va avoir une bonne expérience utilisateur ? Est-ce qu'il va avoir ce futur comme il faut ? Est-ce que ce n'est pas baguère ? Il y a d'autres types de testeurs chez Google, mais test ingénieur, c'est vraiment celui qui est orienté fonctionnel. Il n'est pas du tout orienté code, et pourtant, 95% de son temps, il passe à écrire des tests, à écrire des frameworks de tests, à refactoriser s'il faut, mais jamais à faire des tests manuellement. Si Google les fait manuellement, ça ne serait pas trop scalable. Donc, si vous voulez, Google communique sa organisation de tests plusieurs niveaux de tests à interaction entre les équipes, dont le test de James Whitaker, qui est le responsable d'équipes de tests chez Google, une information qui est intéressante à retenir, c'est que chez Google, l'équipe de tests est appelée l'équipe de productivité, finalement, parce que selon eux, la productivité est liée directement à la qualité au nombre de bagues et au test. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont d'accord avec eux. J'espère. Donc, la réponse de ces trois sociétés à la problématique de mise en code, à la problématique d'aller vite, à la problématique de déployer vite, c'est limiter les risques en mettant en place un processus d'intégration continue, en mettant en place un processus de test. Donc nous, on s'est dit, on a envie d'être comme Google, comme Facebook pour Etsy. Pas facile, on a envie de coder vite ce qu'on fait déjà, on a envie de déployer vite ce qu'on fait grâce à DevOps, on a envie de déployer son risque, de déployer avec une bonne couverture de test qui est bien automatisée. Et on a décidé que peut-être la solution, ça va être BIAT. Donc, pourquoi BIAT ? Parce que c'est cool. Mais ce n'est pas suffisant qu'on réponde pour une problématique technique. Donc, les questions qu'on s'est posées, c'est comment Etsy arrive à maintenir 7000 tests ? Clairement, si on réfléchit, 7000 tests, c'est tellement du code, ça va être très difficile à maintenir. Et en plus, comment on valorise les tests et comment on implique les côtés métiers, que ce soit le marketing, les clients ou les experts de notre métier dans les tests. Parce que finalement, ce qu'on veut tester, c'est le côté utilisateur. Donc, ça doit être quelqu'un avec une vraie vision utilisateur qui nous donne son feedback. Donc, à cette problématique-là, BIAT répond très bien. C'est un framework des tests en langage naturel. Langage naturel entre guillemets parce qu'on l'écrit plus ou moins bien. C'est plus ou moins naturel. Là, sur l'exemple, c'est du anglais, ça peut être aussi en français. Donc, qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit un feature. Feature, c'est un module, c'est une partie du site, c'est une user story comme on veut, qui contient plusieurs scénarios. Un scénario, c'est une description de déroulement de mon test. Donc, un scénario avec un libellé pour qu'on puisse bien voir dans le log et avec trois étapes ici. Given I'm an anonymous user with my city registered. Given, c'est un mot-clé de BIAT qui nous décrit notre contexte, ce qui se passe avant le test. Comment, dans quel état est mon site. When I go to the service list page, j'effectue une action, j'ai fait quelque chose, then I don't see the author's last name. Donc là, j'ai une assertion, j'ai quelque chose, j'ai un résultat attendu. Ça, c'est un test. C'est un test en BIAT, c'est un test que quelqu'un qui connaît plus ou moins les sites qui est en train d'être testé va comprendre. Donc ça répond à notre problématique comment impliquer les autres. on facilite déjà l'interaction entre l'équipe de développement et l'équipe du métier. Et du coup, c'est très orienté domaine-driven design. Ce qui, finalement, ce qui permet de valider si un test BIAT est bien écrit, c'est que les clients le comprennent. Si les clients ne comprennent pas les tests, ça veut dire que ça ne décrit pas la fonctionnalité qu'ils désiraient. donc comment BIAT répond à la problématique de la maintenance, c'est un framework de tests multiniveaux. Nous avons notre future, ce que vous avez vu tout à l'heure. Il y a un contexte, le contexte, c'est la partie PHP qui traduit le future en plusieurs actions. On va en parler plus tard. et on a les websites. Donc les websites, les sites web, ça peut être aussi d'autres sites, des sites mobiles, etc. On peut avoir plusieurs contextes et choisir celui qu'on veut selon ce contexte et complètement découplé du feature. Les contextes, c'est la seule chose qui devrait changer si on fait, par exemple, une réfractorisation, une réfonte, un relooking, tout ça. Si nos fonctionnalités sont bien écrites, ça veut dire qu'elles ne changent pas, sauf s'il y a un vrai besoin du métier pour changer ces fonctionnalités. Et framework, c'est aussi un framework de grande taille. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas être clair, je suis sûr. Pourquoi je parle de taille de test ? C'est une notion de Google aussi. Classiquement, on définit qu'il y a des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests d'acceptance, etc. Chez Google, ils ne font pas cette différence, ils font une différence selon la taille du test. Est-ce que les tests, ils testent une grande partie du code ou petite, ça c'est plutôt subjectif, mais aussi par rapport à son temps d'exécution. Les tests qui vont vite, qui sont rapides à exécuter comme PHP unit ou PHP spec en bas du schéma, sont plus petits, que les tests d'intégration PHP unique comme les tests fonctionnels et symphonie ou les tests BIAT qui testent plus de choses et qui sont forcément beaucoup plus loin à exécuter. Cette notion-là, elle permet d'éviter des discussions est-ce que c'est un test unitaire ou un test d'intégration ou un test fonctionnel. Finalement, ça nous intéresse moyennement, si le test fait son job, c'est bien. Et ça nous permet aussi d'organiser notre environnement de tests selon le test qu'on est en train d'exécuter. Donc, si j'ai besoin d'exécuter des tests plutôt grands, je vais les faire différemment que pour des tests plutôt petits. Et comme j'ai dit tout à l'heure, BIAT c'est un framework qui est très expressif. Vraiment, il y a la notion d'écrire la fonctionnalité dans ce framework-là comme dans PHP-SPEC par exemple aussi et qui n'est pas forcément le cas d'autres frameworks de tests. Donc ça, ça nous permet d'un côté de vérifier un ensemble de fonctionnalités côté utilisateur et de l'autre côté donner à l'utilisateur le feedback avec ce qui se passe. Dans notre projet à nous, tous les tests BIAT étaient donnés au producteur à notre client pour qu'il puisse voir lui-même si tout va bien, il voulait consulter la page comme il voulait, etc. avec les résultats. Donc, comment ça marche à l'intérieur ? Donc, le scénario est passé par une regette. C'est le développeur qui définit les matchs. Après, du coup, grâce à cette regette qui est liée à une fonction du contexte, cette fonction-là s'exécute. Cette fonction-là, elle appelle un driver qui lui dirige le navigateur web en cours. Ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être quelque chose de différent. On n'est pas, avec BIAT, on n'est pas non plus obligé de tester que des pages web. Nous, on fait ça, mais il y a d'autres utilisations. Si vous regardez, par exemple, la documentation de BIAT, là, il y a des informations sur comment tester une commande chaleur. Des exemples. Donc, maintenant, un peu plus du concret. comment nous, on a fait qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, et quelques conseils. Pour vous donner un peu du contexte, les projets, c'est un réseau social avec 15 développeurs qui bossaient sur les projets et avec une montée en charge progressive. Donc, 15 développeurs après trois mois de développement, je crois, pendant quelques mois. Donc, les projets, ils ont commencé en mois d'avril, et la première livraison en production était faite à la fin du mois de septembre. Et maintenant, on continue à travailler sur les projets avec une charge un peu diminuée. Donc, sur cet environnement-là, on avait besoin d'avoir vraiment un processus de test qui nous permettrait d'éviter pour que les développeurs se marchent sur les pieds, pour que quelqu'un qui a fait une mauvaise fonctionnalité ne bloque pas toute l'équipe parce que les codes n'étaient pas fonctionnels. Donc, tous les tests BIAT étaient lancés dans un système d'intégration continue Jenkins qui, à chaque push dans le dépôt guide, vérifiait l'ensemble des tests, lancé l'ensemble des tests. Donc, le premier problème qu'on a rencontré, c'était le temps d'exécution. BIAT, comme je l'ai dit, c'est des grands tests. Donc, finalement, à exécuter, c'est très rapidement, très coûteux. On s'est dit pour ne pas bloquer un développeur parce que le développeur est obligé d'attendre le résultat de ces tests pour continuer son travail, pour pouvoir merger son code ou corriger des bagues. On s'est fixé un seuil d'acceptabilité qui était de 8 minutes. On trouvait ça assez correct. On a tendé à faire un café ou quelque chose comme ça, jouer à la borne d'arcade. Donc, le 15 juillet, on avait un temps d'exécution qui était de 9 minutes. On s'est dit il y a forcément quelque chose qu'on fait mal. On va réfectiviser les tests. Donc, effectivement, il y avait pas mal de choses qu'on faisait mal. On avait réfectivisé les tests, on a supprimé pas mal de tests. C'est aussi quelque chose qui est très important avec les tests comme biat. Il ne faut pas hésiter à supprimer des tests si on n'en a plus besoin ou si on trouve que finalement on s'est couvert quelque part ailleurs, etc. À niveau maintenance, c'est très important parce qu'on a une tendance à dire ouais, mais ce test-là il a une vraie utilité, il sert à quelque chose. Je ne peux pas les supprimer comme ça parce que si jamais j'ai un bug, c'est ma faute. Parfois, il faut être très violent avec les tests. Donc, on a supprimé des tests aussi parce qu'il y en avait qu'on n'a trouvé pas pertinent. Et on a réussi à descendre, comme vous voyez, jusqu'à 6 minutes du build. Donc, tout allait bien jusqu'à quelques semaines plus tard. On s'est rendu compte qu'on a ajouté des tests, on a fait du dev, etc. Ça a gonflé. Une nouvelle réfractorisation. On a fait vraiment une réfractorisation avec une analyse quels tests sont les plus longs, qu'est-ce qu'il faut faire du profiling, etc. Et les résultats n'étaient pas du tout suffisants. Après, une journée de travail, on a gagné 10 secondes de temps d'exécution, quelque chose comme ça, ce qui a été nullifié par les prochains tests. Donc, on s'est dit, bon, on a essayé encore quelques factos, peut-être on a mal fait ou quelque chose comme ça, mais finalement, non. Les tests BIAT, c'est très difficile à refactoriser. donc, il faut penser dès le début à la parallélisation. Si on ne prévoit pas que les tests vont être parallèles à un moment donné, on se retrouve avec des tests qui sont soit trop couplés, soit avec un environnement de travail qui ne permet pas de les paralléliser. Et là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir, de faire une réfractor pour voir comment on peut paralléliser les tests. Et c'est vraiment dommage parce que si on les ferait au début, ça serait beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, ce n'est pas la peine de refactoriser. Si vous avez des problèmes de performance, ce n'est pas la peine de refactoriser. Deuxième sujet, penser à l'infrastructure. Alors, BIAT a besoin d'un worker Jenkins. qui l'exécute. Donc, pour nous, chez nous, chaque développeur a sa propre machine virtuelle sur OpenStack qui est lancée par un build Jenkins dédié dès qu'il y a des pushs dans un git. Comme ça, chaque développeur peut voir au plus vite les résultats de ses tests. Après, il y a besoin de serveurs web. BIAT s'exécute sur un site web, donc il faut que ce site web tourne quelque part. si on a plusieurs builds en parallèle, il faut réfléchir est-ce que ça va être un seul serveur web ou il en faut plusieurs parce que finalement ce n'est pas la même architecture que la prod, ce n'est pas aussi bien optimisé. Est-ce qu'on va y arriver avec un seul serveur web ? Donc, chez nous, chaque VM a son propre serveur web, etc. Après, nombre de machines, ça dépend du nombre de développeurs et le nombre de CPU parce que finalement si on veut paralléliser, comment on parallélise ? Soit on déploie sur plusieurs machines et chaque machine fait une suite de tests, soit on a une suite qui marche, une machine qui a plusieurs processeurs à louer et exécute sur plusieurs processeurs. Tout ça, il faut y penser au début. Il faut prévoir un OpenStack, un autre cloud, de quelque chose qu'on pourra mettre en place, peut-être pas tout de suite, mais quelque chose qui va se scaler à nos besoins. Si on ajoute des développeurs dans l'équipe, comment eux ils vont faire des tests ? Comment eux ils pourront lancer ces bilbiades ? Est-ce qu'ils vont être sur la même machine avec quelqu'un d'autre et on accepte que ça va les ralentir un peu ? Ou est-ce qu'ils vont avoir sa propre machine ? Etc. Donc, on parle d'environnement, on parle aussi du driver. Biad, pour diriger le navigateur qu'il utilise, il a besoin d'un driver. Donc, on peut utiliser un driver good, ce qui est en bas du graphe. Le driver good, c'est une implémentation du HTTP en PHP. C'est assez basique, c'est très performant si on compare au vrai navigateur. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide de lancer des tests avec good qu'avec PhantomJS ou Selenium. Mais par exemple, tout ce qui est JavaScript, ça ne marche pas. Donc, si on a un site qui est riche en JavaScript, on ne pourra pas utiliser good. Ce que nous, on fait, on a divisé toutes les fonctionnalités, tous les features en des parties. Il y a des features qui se lancent sur good. Donc, ça, c'est facile, c'est beaucoup plus rapide. Les features qui n'ont pas besoin du JavaScript ou JavaScript ne va pas interférer. Et on a des features qui ont vraiment besoin du JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec JavaScript ? Aujourd'hui, il y a deux choix, je dirais. Il y en a, à vrai, il y en a plusieurs, mais, à vrai dire, il y en a plusieurs, mais ça, c'est le choix qu'on a considéré. Il y a le choix de PhantomJS. Donc, PhantomJS, c'est une, c'est un navigateur webkit sans la partie graphique qui se lance en mode daemon et il intègre le, il intègre WebDriver, ce qui est le protocole, qui est le protocole, justement, de gestion, de gestion d'un navigateur à distance. Donc, PhantomJS, on peut lancer en mode serveur. C'est très léger, c'est facile à mettre en place. On télécharge PhantomJS, on lance une commande, ça marche. Et c'est un vrai navigateur, donc du coup, on n'a pas une problématique, ah, c'est une implementation, on ne sait pas quel langage, ça ne marche pas comme un vrai navigateur. Si, c'est légère, c'est rapide. Alors, on a mis ça en place et ça a commencé à bugger. Ça a commencé à bugger, pourquoi ? Parce que on avait des features qui vérifiaient les fonctionnalités d'un utilisateur pas connecté qui mettait des choses en session. On avait des choses en session et du coup, on avait des cookies. Alors, PhantomJS, ce qu'il fait, contrairement au Selenium, il n'a qu'une seule session, il ne ferme pas le navigateur parce que c'est lui le navigateur. Donc, on garde toujours les mêmes cookies. Donc, le test suivant qui arrivait sur la page trouvait les mêmes cookies en cage et du coup, les mêmes cookies, la même session et les tests ne marchaient pas du tout comme il faut. Donc, malheureusement, PhantomJS, ce n'était pas une solution pour nous. Par contre, je vous conseille vraiment si vous avez un site qui n'a pas besoin de ce genre de fonctionnalités, c'est vraiment une très bonne techno et c'est très rapide à exécuter aussi. Donc, après, on s'est dit Selenium. Selenium, c'est la techno la plus flexible. Selenium, c'est un serveur. qui essaye d'exécuter une commande pour lancer le navigateur sur un poste, disons. Donc, ce que vous pouvez faire avec Selenium, par exemple, vous pouvez lancer Selenium sur votre ordinateur et à un moment du lancement des tests, ça va vous ouvrir votre Firefox, votre Chrome et vous allez voir tout ce qu'il fait. Donc, ça clique sur un bouton, il y a un bouton qui est cliqué, il y a une nouvelle page qui s'écharge, etc. C'est génial. On voit tout ce qui est exécuté, c'est aussi pas mal pour débâguer le test. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec Selenium ? Dans un processus d'intégration continue, on ne va pas le lancer sur un ordinateur personnel de quelqu'un. On a un serveur pour tout ça, etc. où il manque où il manque la partie graphique. Dans la partie graphique, sans la partie graphique, il faut quand même lancer un navigateur type Firefox qui est complètement graphique. Donc là, on utilisait XVFB qui nous pose, c'est un simulateur d'environnement X dans lequel un Firefox peut tourner comme si c'était un vrai système de fenêtres. Le problème avec XVFB c'est que ce n'est pas toujours ultra stable, etc. Ça nous a coûté un peu pour mettre en place finalement un script qui était killé d'une manière régulière parce que sinon ça polluait les ressources, etc. Mais, on a réussi et aujourd'hui ce qui est en place chez nous c'est un serveur Selenium avec Firefox en XVFB. Je parlais de l'importance du côté marketing du côté interéquipe de Bihad. Donc, c'est très bien si on arrive à appliquer ça à mettre en place ça pour une équipe de développement et c'est encore mieux qu'on peut l'utiliser en production pour vérifier si tout s'est bien passé après le déploiement. Donc, ce que j'ai commencé à mettre en place je suis en phase de choisir les tests qui vont être joués ou pas j'ai mis en place un système de tests en production. Finalement, s'il y a des actions qui ne changent pas vraiment l'état du serveur qui ne polluent pas les données on peut rejouer les tests sur le serveur. Même, on peut se loguer et vérifier s'il n'y a pas de serveurs 500, etc. c'est assez facile à mettre en place on met un petit arrobas prod devant notre scénario et ce scénario-là va être exécuté sur notre serveur de production. Il y a un peu avec Symfony c'est un peu plus compliqué mais c'est aussi favorable. Donc, ça, ça nous donne une vraie valeur marketing à BIAT. On montre ça à notre chef et au lieu d'avoir quelqu'un qui se balade sur le site et qui clique sur 15 liens mais oublie les 16e, on a quelque chose qui est automatisé qui vérifie bien tout, etc. Bon, ça ne remet pas en cause que de temps en temps il faut que quelqu'un regarde le site parce que peut-être les tests ne sont pas bien faits ou on ne regarde pas ce qu'il faut mais ça permet de polluer l'équipe de recettes après la mise en prod. Le problème suivant qu'on a eu donc ça c'est un test ça c'est le résultat de la sortie BIAT en formatage HTML par défaut c'est très joli On a eu des problèmes avec des sélecteurs CSS parce que par défaut par défaut on a un contexte qui nous permet d'avoir des sélecteurs CSS donc il y avait des gens qui mettaient des choses vraiment bizarres. Qu'est-ce qui s'est passé ? On était en même temps qu'on faisait le développement on était en train de faire le design donc finalement l'équipe d'intégration elle a intervenu assez tard dans le projet donc ce qui s'est passé ils ont pété tous les tests ils ont refait tous les HTML toutes les classes tout il n'y avait aucun test qui marchait. Comment on peut on pourrait se protéger ? Déjà on pourrait mieux communiquer et on pourrait appliquer une règle de Stubornella qui dit qu'il ne faut pas utiliser les ID pour les CSS il faut utiliser que les classes comme ça avec les ID on fait ce qu'on veut dans BIAT ou Javascript ou d'autres et on dit à l'équipe d'intégrateur ne touchez pas bon maintenant il y a une règle je voulais mettre au début mais je n'arrivais pas à faire bouger mes slides quelque chose qui est je pense qui est très important dans une équipe il faut avoir un chat pour que les gens se déstressent parce que sinon ils voient des tests rouges partout et c'est horrible très important ok Spinner j'accélère un peu Spinner c'est une fonction qui nous permet d'éviter les erreurs ce qui se passe avec Selenium c'est que souvent Selenium ouvre une page essaye de vérifier le contenu mais Firefox n'a pas encore terminé à le télécharger et du coup le contenu n'est pas sur la page donc BIAT fait quoi ? une erreur on teste manuellement tout est là donc on a mis en place une petite fonction qui s'appelle spin donc là vous avez un exemple d'utilisation qui relance la fonction plusieurs fois quand il y a une erreur pour vérifier si la prochaine fois peut-être ça va se passer bien donc là voici une implémentation un peu simplifiée pour que ça rentre sur les slides mais donc la logique c'est ça je fais une boucle en nombre de trail maximal si jamais il y a une exception ça veut dire il y a une erreur je ne fais rien et je fais un slip après ok 6 on s'est dit on a des tests salinants c'est génial ça nous teste tout et on n'a pas respecté la pyramide des tests qui veut dire que quand même la base des tests c'est des petits tests des tests unitaires etc ce qui nous a fait faire un peu de la dette technique finalement le code il n'était pas ultra mauvais mais il manquait des tests il manquait les réflexions nécessaires pour les tests et on a fait une pyramide de tests comme ça donc non le test BIAT c'est pour une partie de notre site qui est qui a un risque de régression et qui a un impact business important on ne peut pas tout tester avec BIAT vu le temps d'exécution vu le coût de maintenance etc donc ça c'est un graphe qui est utilisé beaucoup dans la sécurité où on estime quelles mesures de sécurité il faut mettre il faut mettre en place pour les choses physiques donc le test BIAT le grand test c'est sur la partie ça doit être sur la partie risque et important business sinon on ne va pas s'en sortir et voilà est-ce qu'il y a des questions il y a des questions je vais commencer par le but la question c'est est-ce qu'on peut utiliser plusieurs contextes différents oui dans la configuration BIAT on peut choisir un profil on peut définir des profils et donc dans chaque profil on peut définir quel contexte il est utilisé donc ça ça nous permet de lancer des tests par exemple avec un contexte qui exécute tout sur les sites mobiles on a un mobile contexte et on a un web contexte avec des sélecteurs un peu différents mais finalement pas vraiment et ça ça nous permet de lancer donc avec des options de configuration BIAT une petite tire-épée quelque chose en ligne de commande est-ce que ça a changé à l'esprit des développeurs qui ont été couverts en ARS alors la première question est-ce qu'on peut utiliser plusieurs drivers oui on peut utiliser plusieurs drivers ce que nous on fait avec boot et selenium donc on peut appliquer des tags qui sont à préparer pour lancer pour lancer le bon driver c'est une idée très intéressante et merci beaucoup je vais le tester pour mettre un peu du fantôme js à côté de notre selenium qui est finalement assez lourd je vais peut-être faire un retour d'expérience après est-ce que la mise en place du BIAT a changé l'esprit des développeurs chez nous non parce qu'on travaille en Scrum on est une équipe qui travaille en Scrum depuis longtemps donc les développeurs ils sont déjà très orientés business donc non mais je pense que ça peut être le cas je pense qu'un développeur qui s'efforce à vraiment décrire la fonctionnalité en respectant le domaine driven development et en la raison en binôme avec un client peut vraiment arriver à ça alors donc chez nous l'organisation du travail c'est équipe de développement plus un représentant du client qui s'appelle Product Owner c'est finalement c'est un directeur marketing c'est quelqu'un pas très disponible donc c'est pas lui qui écrit les features c'est quelqu'un que lui il a délégué à l'équipe pour nous aider donc c'est disons responsable qualité côté client oui alors oui alors il y a effectivement sur le slide j'ai montré il y a des choses qui sont très techniques comme les sélecteurs etc comment dire notre abdiat il n'est pas parfait il y a des choses qui sont mieux faites il y a des choses qui sont faites moins bien cette partie là je l'ai appris parce que c'est très bien le problème des sélecteurs CSS mais normalement les sélecteurs on essaye de les cacher dans le contexte plutôt comme ça le contexte devient plus souple après du coup cette personne elle était un peu technique donc elle faisait pas très attention à ça c'était du voilà le coup d'apprentissage qu'il fallait qu'il fallait prendre on a peut-être savoir comment est-ce qu'on prépare les données de test est-ce qu'on utilise un truc de la liste ou est-ce qu'on rejoue c'est un scénario pour tester comment est-ce qu'on prépare les données de test alors la question est comment comment est-ce qu'on prépare les données de test donc au début on avait des fixtures parce que le projet c'était une élégante mais quand même la base de données elle a changé tellement qu'il fallait qu'on avait que ça maintenant on est en train de migrer sur tous les environnements en fait des données de la prod anonymisée donc les fixtures vont être avec des données de la prod anonymisée c'est pas aujourd'hui le cas ce qui par contre est très intéressant aussi par rapport à ça c'est comment comment on peut gérer les données des tests parce que finalement il y a des tests qui nous changent l'état de la base des données on teste plusieurs solutions solution actuelle c'est pour tous les tests lancés avec boot qui est intégré en Symfony on fait des transactions on fait des rollbacks après chaque test c'est pas la meilleure solution parce que ça marche pas pour les tests de javascript donc on en cherche une autre sur une persistance alors la question c'est comment on peut paralléliser les tests qui dépendent de la base de données on peut les exécuter sur plusieurs serveurs web qui n'ont pas la même base de données ce qui nous permet justement d'avoir une suite de tests qui est logiquement cohérente et qui change la base de données comme il faut etc et une autre suite de tests qui est sur un serveur complètement séparé qui finalement où il n'y a pas ce problème là au lieu d'exécuter tous les tests c'est la première chose qu'on a fait en essayant de paralyser les tests c'était d'essayer de lancer plusieurs workers avec plusieurs CPU ça ça n'a pas marché parce qu'effectivement on s'est trouvé avec des conflits des données etc donc maintenant on est en train de changer notre architecture OpenStack pour avoir plusieurs VM sur lesquels ils sont vraiment isolés et sur lesquels on va exécuter le test donc les premiers essais sont assez rassurants on a fait un peu un peu un peu c'était utilisé parce que c'était un peu un peu un peu un peu un peu est-ce que c'est un peu un peu lié à ce que on utilisait ces VM il y a un peu un peu on a un peu un peu ou est-ce que on utilisait sa part S ou on utilisait une S ça aurait fait mais en place c'est un peu alors les spinners les spinners pourquoi on a utilisé c'est effectivement c'est pour Solenium on n'avait pas ce genre de problème là avec avec PhantomJS j'ai l'impression que le webdriver finalement il est beaucoup mieux intégré dans PhantomJS que Solenium avec un navigateur par contre là sur PhantomJS tout ce qui est gestion des appels Ajax etc là il faut un équivalent du spinner donc c'était un peu moins lourd c'était pas la même chose mais il faut un équivalent pour tout ce qui est asynchrone etc et ça existait depuis alors est-ce que spinner c'est un cas qui se reproduit assez souvent oui c'est un cas qui se reproduit tous les temps à chaque fois que je parle à quelqu'un du biad il me dit mais comment vous faites avec les trucs là ça marche jamais c'est toujours défaut positif c'est dans la documentation du biad officielle comment faire un spinner nous on a une solution un peu custom pour gérer plus de cas pour que ça soit plus facile à utiliser mais c'est 5 lignes de plus pas plus donc c'est vraiment la solution qui est sur la documentation biad elle marche bien après je pense que ça serait bien de patcher selenium quand même pour que ça n'arrive pas je n'ai pas de compétences de faire pour les faire la question c'est est-ce que c'est la plus grosse difficulté dans biad c'est écrire le contexte oui c'est la plus grosse difficulté en plus le contexte il n'est pas tout à fait stable vu que le site évolue avec donc il y a toute la maintenance du contexte maintenant quel pourcentage de temps on a placé sur ça bon à un moment donné on s'est trouvé à faire 50% du biad parce qu'on avait une idée vraiment pas top qu'on va couvrir toutes les fonctionnalités par biad ça marche pas et donc là disons l'écriture du contexte ça ferait ça ferait genre 20% 15% de temps passé surtout si on veut le faire bien finalement le contexte il évolue énormément après aujourd'hui c'est négligeable aujourd'hui dans le processus développement où on a compris comment ça marche il ne faut pas tout tester c'est pas quelque chose qui fait mal la dernière question oui est-ce que nous alors comment ça se passe pour le développement de future l'écriture donc on a des façons de faire selon la disponibilité du représentant du client donc on fait le planning pour la semaine la cérémonie scram et après il y a une demi-journée tout au début qui est prévue en pérécriture avec avec lui s'il n'est pas dispo les développeurs les font avant de développer une feature qui prend une nouvelle tâche ils jugent que c'est pertinent de faire un test bien ils écrivent et après ils font valider par les gars en question est-ce qu'on revient sur les features comme j'ai dit il ne faut pas hésiter à supprimer les tests vraiment pas parce que un test surtout les tests qui sont qui sont pas stables qui donnent des faux positifs ça fait énormément de dégâts dans un projet un test qui est pas stable donc tous les tests qui deviennent pas stables on n'arrive pas à trouver pourquoi etc au lieu de se casser la tête et passer trois jours à les stabiliser on supprime et éventuellement en réécrire en plus simple après si un future évolue si une fonctionnalité du future évolue on a déjà un future ça on le voit en faisant évoluer la fonctionnalité par exemple on fait évoluer une fonctionnalité ça change donc les features ils plantent ils deviennent rouges et là on intervient sur les features pour l'adapter à la fonctionnalité mais sur un tel projet sur un projet d'une taille comme le nôtre le développeur il ne se souvient pas de tous les features donc ils ne savent pas forcément quel future il faut adapter pour modifier la fonctionnalité je pense que c'est une erreur dans notre part que ce n'est pas suffisamment clair c'est aussi dû au fait qu'on est parti avec les plugins via Symfony qui finalement nous découpent tous les features dans plusieurs dossiers et du coup on n'a pas une vision d'ensemble très claire on n'a pas un dossier dans lequel on pourrait consulter tous les features mais mais je pense que là il y a vraiment quelque chose en arrière aujourd'hui c'est plutôt action test rouge sur Jenkins et après action sur les tests merci 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 Merci.